Je voulais voir avec vous pour les petites recommandations, les consignes. Vous laissez bien vos volets et vos fenêtres fermées en journée, notamment aux heures les plus chaudes. Vous ouvrez bien la nuit pour vous rafraîchir. Depuis les grandes canicules de 2003, la Maison des Seigneurs assure une veille auprès des personnes âgées et isolées du secteur de Besançon en cas de canicule. En effet, quand Météo France déclenche une canicule de niveau orange, la Maison des Seigneurs, toute son équipe appelle chaque personne inscrite sur un registre de personnes vulnérables et isolées. Il peut s'agir de personnes âgées de 65 ans et plus ou de personnes en situation de handicap. Et cet appel consiste dans un premier temps à vérifier que les personnes vont bien, avoir une conversation suffisamment longue pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence dans un discours puisque c'est un des premiers signes des déshydratations. Comment faire pour s'inscrire sur ce dispositif ? C'est relativement simple. Il existe chez les médecins traitants, les kinésithérapeutes, les pharmaciens, un formulaire comme celui-ci qui est assez simple à remplir ou vous pouvez appeler la Maison des Seigneurs. Dans ce contexte-là, nous appelons quotidiennement dès que le plan orange canicule est déclenché par Météo France. S'il y a vraiment un problème, nous sommes en capacité de nous déplacer au domicile ou bien encore de contacter les urgences. Vous mouillez le visage, les bras aussi pour vous rafraîchir. Entendu, n'hésitez pas plusieurs fois dans la journée. Et la Maison des Seigneurs se tient à disposition. Mais je vous en prie, au revoir madame.